Alors GEMAPI, ce que c'est, en fait c'est une loi, c'est un texte qui est récent, c'est la loi de janvier 2014, qui ne concerne pas spécialement les communautés des communes en fusion comme nous, en fait toutes les communautés des communes sont aujourd'hui concernées, vont récupérer la compétence de GEMAPI. Alors GEMAPI c'est la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Bon, l'esprit de la loi c'est en gros mettre en place, en oeuvre, une gestion cohérente à l'échelle d'un bassin hydrographique et notamment par rapport à la lutte contre les inondations. Voilà, donc je résume très rapidement l'esprit de la loi. En revanche après, c'est là qu'on rencontre des difficultés pour la mise en place. Alors je reviens sur une question qui a été posée, c'est quoi la spécificité du territoire des anciennes communautés des communes regroupées ? Mais un de nos points justement communs, c'est le fait que nous soyons sur le plateau landais. L'Ontelande c'est ça, c'est le plateau landais. Ça fait sourire quand on parle d'altitude, de plateau et autres, mais nous sommes sur un plateau en tête donc de bassins hydrographiques. Donc des bassins hydrographiques, je le dis au pluriel, voilà, donc on est sur un plateau sabonneux, donc un sol filtrant, c'est aussi une particularité par rapport à la gestion des eaux pluviales par exemple, et qui est en amont de plusieurs bassins hydrographiques. Alors ça c'est notre problème, enfin, si problème il y a, c'est qu'on est donc concerné par plusieurs bassins hydrographiques qui eux-mêmes font l'objet d'une gestion, puisqu'il y avait dans le département des Landes déjà une gestion à l'échelle de bassins hydrographiques, mener les structures de gestion, c'est principalement des syndicats d'Otelande. sauf pour la partie, alors qui nous concerne en nous, Hôtelande, l'Aleire, qui est un des principaux cours d'eau qu'on connaît, qui s'écoule donc sur le bassin de l'Arcachon, qui là est géré pour l'instant, et par le part naturelle régionale, donc aussi bien du côté lande que Gironde. On a des bassins hydrographiques qui s'écoulent vers le littoral, les Grands Lacs, Le Borne, Mimisan, voilà, bon, ce sont des bassins qui nous concernent, mais nous on n'est concerné que par les têtes de bassins, on appelle ça les têtes, l'amont, de même que le secteur à Dours avec la Midouze ou le Midouze. Donc voilà, autrement dit, on a cinq bassins hydrographiques, quatre structures de bassins différentes. Au 1er janvier 2018, la loi, elle dit que ce sont les communautés des communes qui vont être obligatoirement compétentes dans ce domaine de GEMAPI, bon, c'est très bien, que nous-mêmes on peut retransférer évidemment aux structures de gestion pour avoir cette cohérence à l'échelle du bassin, puisque justement, nous on n'est concerné que par la partie amont. La partie amont, ce n'est pas celle qui est la plus sensible aux inondations, ce n'est pas sur ça qu'on a de gros problèmes de crues. Quand il y a des crues, ce sont des remontées de nappes, ce n'est pas violent, ça ne pose pas de gros problèmes de dégâts. En revanche, à l'aval, on a évidemment des conséquences qui peuvent être plus importantes, je ne dis pas grave, plus importantes. Or, la loi, voilà, elle dit, vous avez la compétence, vous pouvez la retransférer, mais la retransférer, c'est quoi ? C'est-à-dire à quoi ça nous expose, d'un point de vue financier, puisque la solidarité de bassin veut dire qu'en fait, c'est les communautés des communes qui vont en partie financer le parc du fonctionnement de chaque syndicat. Mais à l'aval, qu'est-ce qui va être fait ? Donc à quoi on va s'engager ? Cette visibilité-là, on n'a pas toujours. Il y a des bassins hydrographiques sur lesquels on a une bonne visibilité, parce qu'il y a déjà des plans de gestion avec des chiffres sur des plans de gestion pluriannuelles, avec des chiffres qui nous permettent d'y voir à peu près clairs. Il y a d'autres secteurs où aujourd'hui, les études sont à peine en train de se lancer. Donc pour en revenir aux questions qui font qu'on n'a pas toujours une bonne vision sur les domaines sur lesquels on va s'engager, ça, ça l'est bien. Et pourtant, on est un petit peu pressé par le temps, semble-t-il. Bon, ça, c'est ce sur quoi il faut travailler, se donner le temps de réfléchir et d'avoir tous les éléments pour justement prendre les décisions. Voilà, bon, j'ai marqué, c'est un dossier qui démarre à peine, donc j'ai dit 1er janvier 2018. C'est quelque chose qui, dans les deux ans, vont demander donc à prendre des décisions sur les compétences à prendre, puisqu'il y a une partie des compétences facultatives aussi, sur la gestion des eaux pluviales notamment. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faudra réfléchir. Et c'est plus un dossier à venir qu'un dossier qui a été traité au cours de nos deux années de réflexion sur la future.